Bonjour. 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 Est-ce qu'il y en a qui croient encore que le sida est contagieux? Il y en a-t-il qui croient encore que le sida est dû au virus, rétrovirus HIV? Vous êtes mieux de ne pas répondre. C'est la plus grande imposture du siècle. En termes de crimes contre l'humanité, ça vient en deuxième après les vaccins. Alors, je résume et je dis clairement. Un, le sida n'est pas une maladie, c'est un ensemble. C'est un syndrome, donc un ensemble de signes et de symptômes communs à plusieurs maladies. Sida veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, un syndrome, je viens de vous dire ce que c'est, des signes et des symptômes communs à plusieurs maladies. Qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces maladies? Elles ont une immunité, une déficience immunitaire acquis. Ça veut dire que ce n'est pas congénital qu'on n'est pas venu au monde avec. Donc, plusieurs maladies peuvent donner, peuvent se manifester lorsque le système immunitaire, le système de défense est déficient. C'est pour ça qu'on peut voir aussi bien une tuberculose, par exemple. Une tuberculose, si le patient, on fait un test au patient et que le test s'avère positif, on dit qu'il a le sida. Mais si le test est négatif, on dit que c'est une tuberculose. Une tuberculose, c'est une tuberculose. Alors, c'est un mensonge énorme. Le VIH n'a rien à voir, et ça a été dit clairement par le professeur qui était là. Le VIH n'a jamais été isolé et démontré dans le sang de personnes qui ont un test qu'on dit positif. Donc, le VIH n'est pas la cause du sida. Donc, vous ne pouvez pas attraper le VIH, donc ce n'est pas contagieux. Voyez-vous l'ampleur, l'énormité du mensonge. On dit aux gens que s'ils sont séropositifs. Alors, qu'est-ce que c'est, séropositif? On l'a dit aussi à la vidéo. C'est qu'ils ont des anticorps anti-VIH. Mais oui, mais ça, ça veut dire qu'ils sont bien portants, justement, qu'ils ont des anticorps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Mais la propagande, la publicité, puis il y a une chose qui est contagieuse, c'est la contagion médiatique. On fait croire aux gens des choses, l'argent contrôle complètement les médias, ils font passer ce qu'ils veulent. Et donc, on a fait croire aux gens, c'est un mythe, que séropositif égale mort, tu vas mourir, puis les gens meurent en deux ans. Pourquoi meurent-ils? Bien, un, parce qu'ils pensent, on leur dit, vous allez mourir. C'est mortel. Si vous avez cette séropositif, c'est sûr que vous avez le sida, puis si vous avez le sida, c'est sûr que vous allez mourir. Et donc, quand je pense que je vais mourir, je meurs. Je le fais arriver. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, on le fait arriver. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne des traitements d'une toxicité épouvantable, la ZT. La ZT qui est un médicament qu'ils ont ressorti des tiroirs, qu'ils avaient proposé contre la leucémie, je pense, plusieurs années auparavant, qui étaient tellement toxiques qu'ils l'ont mis de côté, mais là, ils l'ont sorti parce qu'il y avait une urgence, il y a une maladie, la nouvelle, une épidémie. C'est mensonger du début à la fin. Alors, je vous le dis parce que la plupart des gens croient encore que c'est vrai. J'étais à Amsterdam au congrès, où j'ai assisté à ce congrès, où Gaston Nessès présentait la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, dont nous avons vu des extraits. Et il y avait là, c'est un congrès fort intéressant qui est organisé par les malades, et non pas par l'industrie. Alors, on avait la vérité. Et des malades qui disaient, moi, je suis séropositif depuis 15 ans, et je suis encore là. Alors, ce n'est pas vrai. Mais, ce qui est grand malade et qui tue les gens, c'est les médicaments qu'on leur donne. En Afrique, alors, c'est important de voir que le sida a été créé de toutes pièces, inventé de toutes pièces, propagé, la propagande médiatique de toutes pièces, et particulièrement en Afrique. C'est un génocide ciblé. L'Afrique se meurt de sida, encore. Il y a des pays où ça meurt comme des mouches parce qu'ils ont peur, ils ont peur, et on leur fait des tests qui sont faux, ils sont complètement faux. Les tests sont faux. Il suffit en Afrique, par exemple, j'appelle ça le test Bangui ou un truc comme ça, que vous ayez trois symptômes qui sont courants à toutes leurs maladies endémiques qu'ils ont. Ça suffit pour dire qu'il est séropositif et qu'il y a le sida. Mais c'est énorme. C'est absolument énorme. Alors, je voulais vous signaler cette énormité. Et quand Gaston Nessens a proposé, a présenté, fait sa présentation à Amsterdam au congrès du sida, il a démontré, et c'est important, par sa théorie somatidienne, il a démontré clairement que c'était de quoi avait l'air qu'on pouvait voir dans le sang des micro-organismes. Vous savez, quand ça part, puis ça ne fait pas seulement les trois premiers, mais qu'ensuite on voit toutes les autres formes bactériennes, bactériennes et autres, des levures et d'autres formes, c'est que la somatide dans le sang, qui n'a jamais été vue par un médecin, il n'y a jamais un médecin qui a vu une chose pareille. Mais il y en a d'autres, et vous avez vu l'énumération ensuite, mais ah, non, non, c'est des artefacts, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Bon, et ça fait depuis 1850, dans les 50 à peu près, que Béchamp avait vu déjà cela, qui est un contemporain de pasteur. On revient à notre ami Pasteur, et Béchamp est un contemporain de pasteur, on connaît Pasteur, vous n'avez jamais entendu parler de Béchamp, mais non, ça ne rend pas célèbre de rendre service à l'humanité, ça rend célèbre de rendre service à l'industrie, pas à l'humanité. Alors, c'est important, Gaston Nessès, donc, que je connais, qui habite à une demi-heure d'ici, qui est un homme remarquable, on a dit de lui que c'est un génie et un saint, un être vraiment d'une qualité exceptionnelle. Il a inventé un microscope où on peut voir les particules du sang bouger. Ah oui, mais quoi? Ben, sachez qu'aucun microscope électronique ne voit du sang vivant, ne voit que du sang mort. La médecine n'étudie que la mort. Alors, il ne pouvait évidemment jamais voir les somatides. Les somatides, qu'est-ce que c'est que la somatide? Vous savez ces petites particules qui bougeaient comme ça? La somatide est la plus petite particule de matière vivante. C'est un condensateur d'énergie pour la matière qui fait le lien entre l'esprit et la matière. C'est immortel. La somatide est indestructible. Attendez, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre organisme. Et c'est impossible à voir parce qu'on n'a pas le droit de regarder du sang vivant. Il y a eu des microscopes qui regardaient du sang vivant. Et il y avait eu des rapports, des études faites dans des revues. Mais vous savez, après un an, on prend toutes les revues de l'année et on les met dans un grand volume, un grand machin. On les relit pour les mettre dans ça. Et il y a un monsieur qui s'intéressait au microscope qui voyait du sang vivant et puis il a commencé à aller donc dans les librairies, voire dans les bibliothèques, voire. Et tous les articles qui parlaient de microscopes qui étudiaient du sang vivant avaient été enlevés. Et ça a été supprimé, carrément supprimé. Et des gens qui étudient, je connais une personne que je connais bien qui s'est excitée un jour, qui s'est acheté un microscope pour sang vivant, elle a été, elle est passée au collège, ils l'ont pénalisé, ils ont suspendu, ils lui ont donné une amende énorme. Mais c'est comme ça. Alors, c'est important que vous sachiez d'abord que le sida, il n'y a rien de vrai dans ce que vous avez appris du sida. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. surtout, ne jamais aller passer un test de sida. Jamais. Allez jamais passer un test pour savoir si vous êtes séropositif ou séronégatif. Ce n'est pas vrai. Et il y a plein de faux séropositifs. Si vous avez eu, par exemple, un vaccin, vous allez avoir un test fort probablement séropositif. Si vous avez telle autre maladie ou vous l'avez eue, votre test va sortir séropositif. Mais vous ne me savez rien dire. Ce n'est pas le sida. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Plus que ça, d'ailleurs,